L'objectif de cette vidéo est de découvrir l'interface du logiciel LIMSurvey. LIMSurvey est proposé sur la page d'accueil, l'isset cfa-du-mener.fr, ici. Une fois que je clique, j'arrive sur une page de connexion. Donc si vous voulez utiliser ce logiciel, il suffit de faire une demande de compte auprès du service informatique. Ici je suis connecté avec mon compte anthony.taubin. Pour accompagner l'utilisation du logiciel, j'ai déjà produit un certain nombre de fiches que vous retrouvez sur le bloc de l'informatique dans Fiches tutoriel, Web, LIMSurvey. Pour l'instant il y a 4 fiches. Une première qui permet de voir l'interface et comment on crée un questionnaire. Une deuxième qui permet de voir comment on peut créer des questions dans le logiciel. Une troisième pour savoir comment on saisit les réponses. Et une quatrième pour analyser les résultats. Donc ici, l'objectif c'est de voir comment ça se présente. Quand on est connecté ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la dernière chose qu'on a faite quand on était connecté la dernière fois. Donc ça, ça permet de reprendre le travail pile poil là où on s'était arrêté en cliquant sur le petit lien. On a un bouton pour voir la liste des questionnaires disponibles. Donc là, il s'agit de vos questionnaires. Éventuellement, vous pouvez partager des questionnaires à plusieurs utilisateurs. Je retrouve ici dans la liste, créer un nouveau questionnaire, importer un nouveau questionnaire. Donc ça, c'est si vous voulez partir d'une base déjà créée. Copier un questionnaire. Par exemple, si c'est un questionnaire que vous faites tous les ans, vous pouvez repartir du questionnaire de l'année d'avant. Et je retrouve la liste des questionnaires. Ici, je retrouve mon compte. Donc ça veut dire qu'à partir de ce lien-là, je peux changer l'adresse mail liée à mon compte et je peux aussi changer mon mot de passe. Ici, je vais aller sur liste des questionnaires. Et on retrouve le questionnaire que je fais tous les ans pour les formations informatiques. Si je veux en créer un nouveau, alors je peux passer par le bouton ici, créer un nouveau questionnaire, ou toujours créer un nouveau questionnaire dans le menu en haut. Si je fais créer un nouveau questionnaire, je vais me retrouver avec un certain nombre de champs à remplir. Et voilà !